Nanar ! Nanar ! C'est maintenant ! Le jour J ! Tu vas devoir critiquer le plus grand nanar de tous les temps ! Non ! Pas maintenant ! Je ne pourrai pas l'assumer ! Tu vas devoir le faire ! Ça va pas non ! Jamais j'oserai critiquer ce film horrible ! Très bien ! Donc on va décider comment on le faisait habituellement ! C'est parti ! Nous sommes tous les tels, les cinq de nous ! Nous sommes tous les tels, les cinq de nous ! Nous sommes tous les tels, nous sommes tous les tels ! Nous sommes tous les tels, qui nous a veut qu' ? Elle t'enaktions ! ihrer chose nous ! Ellesenois que nous rompent le tout ! On vient de four, tu as vous te dis ! Tu as vous en avez, vous tenez de répondre quand vous commencez ! Lulalulalulaloo Lulalulalulaloo Bon les gars je vais vous avouer quelque chose Je suis un grand fan du cinéma hokongais Mon acteur favori est Jackie Chan Mon réalisateur favori est Gionito Et aujourd'hui on va vous parler d'un film de catégorie 3 Qu'est-ce qu'un film de catégorie 3 Ou plus communément appelé Cat Free Comme nos sigles Moins de 12 ans, moins de 14 ans, moins de 16 ans La catégorie 3 Est équivalente de notre interdiction Moins de 16 ans L'enfer des armes de Tzuark En 1970 Et ce malgré sa scène finale choquante Recevra cette accréditation Pour son message social anarchiste Et ne sortira qu'en directeur Scott Que 20 ans plus tard Avec des images d'archives Le genre fut très populaire pour les années 80-90 Ebola syndrome Fara un grand scandale Pour son sujet d'un violeur ayant le sida Quand 1731 inspirait les campentures japonais Montre les horreurs subies pendant la guerre Le film fut même accusé d'être raciste Envers les japonais Mais loin de proposer que des projets gore Le genre était le seul qui pouvait proposer des films sur l'homosexualité Surgiés à leurs tabous à Hong Kong Mais plus récemment Sachez que le plus gros succès au boss office de Hong Kong Est détenu par un remake d'un catfree Sex and Zen Où un homme va se voir greffer une bite de cheval Et suivra situation érotique des plus délirantes Le genre propose de tout Humour Souvent noir Gore Message social Ou érotisme soft Et complètement fou Alors pour la critique cette fois-ci Nous allons vous parler d'un film de Namlei Choi Story of Riki Ce film est l'adaptation d'un manga de Tetsuya Saruwa Tari Destinateur du généalissime 2 ou Free Fight Alors matons ça Ok Ok L'image n'est pas dégueu Ouais Il y a même une critique sociale Pourquoi pas On pourra peut-être passer un bon moment Des balles dans une poitrine Ok Bon On va pas rancher Toute une pendure Bon Le jeu d'acteur Pas tort C'est la peau 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 Nanar Je t'en prie tu dois me laisser revenir Tu peux pas savoir ce qui se passe chez moi Là en ce moment c'est l'horreur Mon appart il est infesté par plein de filles superbes Qui veulent me faire amour toute la journée Mais tu te rends compte c'est un cauchemar Dégage Dégage Ce film rebond tout Des trucs à la Okutonoken Des passages à Bruce Lee L'acteur principal est d'ailleurs si mauvais Qu'il a du mal à sentir une émotion directement Oui tu vas réussir Oui 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 Pourquoi ? Mer** 1 Il a sorti son émotion ! Allez petit, petit, petit... Vas-y, sors ! Libère-toi, libère-toi ! La fiesta, la fiesta ! Il vient de sortir son émotion ! La fiesta, la fiesta ! Tu y vas, vas-y, vas-y ! Vas-y, oui, 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 oui... Qu'est-ce qu'il vient de faire, là ? Mais son jeu d'acteur n'est pas l'élément le plus débile du film ! Nous allons tester ça avec la température à conneries ! Lui ! Tu as à l'espoir, tu vas-y, tu vas-y... Tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y ! Tu vas-y, tu vas-y ! C'est parti ! Oui, oui, c'est une flûte ! Ouf ! Au moins, ils n'iront pas plus loin par la débilité. Espèce d'un bruit, t'es fûle de conneries ! Tu t'es fait que de la merde, c'est même pas logique ! Sauf que les fêtes, j'ai eu le bruit, tranquille, tu vas te mourir pour les vêtises, espèce d'enculé ! Non mais tu te rends compte ? Des filles ! Va-t'en ! Bon, au moins, je ne vois pas comment ils pourraient faire pire. Bon, au moins, là ! Bon, au moins, on va aller, calme ! Ceux-là pourraient faire une série américaine intéressante. Oh putain, je me suis fait couper les vêtises ! T'inquiète pas, je suis là pour toi ! Regarde, je t'ai même fait un double nœud ! Oh putain, ma jambe, elle est complètement coupée ! T'inquiète pas, c'est qu'un petit bonbon pour moi ! N'oublie pas de rajouter de la colle tous les jours pendant trois semaines ! T'es constipé ? Attends, je vais te lire Twilight ! Là, ça marche ! En parlant de trucs à chier ! Le petit bonhomme en bourse Qui s'est lancé et rate le plongeoir C'est comme la chanson douce Que chantait ta maman le soir On est en veille ! Bonhomme en bourse ! Elles sont sous moi ! Je t'en prie, laisse-moi revier ! File ! Les retours répétés de mon esclave Me rappellent qu'on ne risque pas de super dans ce film C'est le même schéma narratif ! Ricky est badass, un nouveau méchant arrive Il se fait défoncer par Ricky Ricky est badass, un nouveau méchant arrive Il se fait défoncer par Ricky Ricky est badass, un nouveau méchant arrive Il se fait défoncer par Ricky Ricky est badass, un nouveau méchant arrive Il se fait défoncer par Ricky Et c'est fini ! Il n'y a plus personne qui l'affronte à la fin ! Et non ! T'as oublié ! Le grand combat final ! T'as oublié l'ambiance gay du film ! Sous-titrage ST' 501 Franchement, ce film est une débauche de situations absurdes, d'effets spéciaux bidons et d'acteurs aux saumones de leur pétille. Je lui donne volontiers un 5 sur 5, car on s'en dit pas une seule seconde sur ce film hilarant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Con, mais pourquoi il n'a pas fait ça depuis le début ? Il vient de libérer des violeurs, des meurtriers, des cons, mais c'est peut-être aussi... ... 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